Section 4.2, schéma résumé te permettant de déterminer de quel type de fonction s'agit-il. Première question, la variable dépendante est-elle toujours constante? La variable dépendante se trouve toujours sur la deuxième ligne de ta table de valeurs. Ou bien, lorsque tes données sont données sous forme de coordonnées, la variable dépendante se trouve toujours en deuxième lieu après la virgule. Donc, si notre variable dépendante est constante, nous sommes devant une fonction de variation nulle et l'équation aura la forme y est égale à b. Si la variable dépendante n'est pas constante, nous devons vérifier si le produit des deux variables, dépendante et indépendante, est toujours équivalent. Si le produit est toujours équivalent, nous sommes devant une fonction de variation inverse. L'équation aura donc la forme y est égale à k sur x. Si le produit de ces deux variables n'est pas toujours équivalent, nous devons aller vérifier le quotient de la variable dépendante sur la variable indépendante. Donc, il est très important de toujours vérifier le résultat de la variable dépendante sur la valeur de la variable indépendante lorsqu'on vérifie nos quotients. Si les quotients sont tous équivalents, nous sommes donc devant une fonction de variation directe. L'équation aura donc la forme y est égale à ax. Si les quotients ne sont pas équivalents, nous sommes devant une fonction de variation partielle dont l'équation aura la forme y est égale à ax plus b. L'exemple 2 sera travaillé au prochain cours. Merci. Merci.